Sat Nam, toutes et toutes ! Aujourd'hui je réponds à Mathilde qui me demande ce qu'est l'énergie kundalini. Ca me fait penser à cette histoire d'un maître zen qui demande à son disciple est-ce que tu sais ce qu'est le zen ? Et le disciple comme moi j'ai envie de répondre répond je sais pas. Et le maître répond moi non plus. Il y a un peu de ça parce que s'il s'agit de parler de l'énergie kundalini on est un peu obligé d'utiliser des mots grandiloquents. Alors puisqu'il faut répondre à Mathilde, parlons de l'énergie kundalini. L'énergie kundalini est en quelque sorte l'énergie cosmique. Certains diront l'énergie divine mais qui est tapie au sein du microcosme humain. Une énergie qui est à la racine de tous les pouvoirs latents de l'être, qui est vraiment à la source de toute vie dont l'être est capable. Voilà, d'autres diront c'est le flux créateur de la conscience. La puissance de la vie elle-même. Je vous avais dit, il faut être un peu grandiloquent pour répondre à cette question. Kundalini en fait ça veut dire celle qui est levée. Et donc on retrouve cette image d'un serpent qui est enroulé trois fois, trois fois et demi sur lui-même, qui est endormi dans le lieu ou qui chez l'homme ou la femme correspond à l'élémentaire, la base de la colonne vertébrale. Et selon les conceptions du corps énergétique qui sont adoptés par certaines traditions, le déploiement de la kundalini conduit à l'éveil spirituel du pratiquant. Dès qu'elle est réveillée par des techniques appropriées, elle se déroule, elle s'élève graduellement le long de la colonne vertébrale et il vient activer, percer successivement un certain nombre de centres énergétiques, les chakras. Voilà, et ce processus relie graduellement le pratiquant aux aspects les plus subtils de lui-même. Et lorsque cette ascension s'épanouit au sommet de la tête, on dit que le but est atteint, que l'unification au principe spirituel universel est achevée. Voilà, merci Mathilde pour cette question et je vous retrouve bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada